Bonjour et bienvenue, nous allons tester la toute nouvelle mise à jour qui vient juste de sortir pour Wartels, la Community Update 3. Alors je dois avouer que je pensais qu'il y aurait un peu plus de choses, mais c'est gratuit, tout le monde peut y avoir accès, donc c'est plutôt cool, donc on va tester ça. Je vais devoir sûrement jouer quelques heures, je vais bien sûr vous couper tout en morceaux en fait pour vous montrer toutes les petites nouveautés et tout ça. Donc si vous pouviez laisser un j'aime sur la vidéo, ça aiderait énormément ma chaîne. Avant de charger notre partie, nous allons regarder les nouvelles parties car on a des petites nouveautés, donc le choix du destin. Donc le dernier choix du destin des associés cherchant un village ou établir leur taverne, ça c'est lié au second DLC, la taverne, donc si vous ne l'avez pas acheté, vous avez ça qui n'est pas disponible, il y a le petit icône ici. Mais par contre, il y a une chose qu'ils ont rajouté pour la Community Update 3, donc c'est un équipage de pirates ayant fait naufrage. Vous commencez avec un pugiliste, donc ça c'est tout nouveau, et ça de ce qu'ils ont dit, si je ne dis pas de bêtises, tout le monde peut y avoir accès. Vous n'avez pas besoin d'avoir acheté le tout premier DLC, où ils ont rajouté le pugiliste et les pirates et tout ça. Donc ça, tout le monde peut y avoir accès. Donc ça c'est plutôt sympa, vous commencez avec pugiliste, rôdeur, guerrier et archer. Honnêtement, c'est très potable, c'est très très potable. Donc si jamais vous voulez tester pugiliste dès le début, c'est le moment. Donc en premier, nous allons parler de l'inventaire. Donc ça c'est mon inventaire, il est bien mis comme il faut et tout ça. A par contre, je crois qu'ils ont rajouté les lignes un peu plus clairement. C'est plus joli, honnêtement, esthétiquement, c'est plus joli. Donc nous avons bien sûr trié par type, prix, poids ou rareté, mais maintenant nous avons autre chose, nous avons ça. Voilà, donc on peut choisir en fait différentes catégories et ça vous affiche en fait les différentes catégories à chaque fois. Ça c'est vraiment vraiment sympa, ça c'est vraiment sympathique. Parce que j'avoue que beaucoup de gens en fait, c'est même moi, pendant très longtemps mon inventaire c'était un peu le bordel. Donc là ça nous permet d'avoir les différentes choses. Donc vous pouvez techniquement laisser le bordel dans votre inventaire et grâce à ces options en fait vous aurez tout le temps une facilité pour trouver ce que vous cherchez. Donc voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de vous embêter comme ce que j'ai fait moi par exemple. Et en restant dans l'inventaire, nous avons aussi la toque dorée maintenant qui est améliorable. Donc à la base ça c'est une récompense du second DLC, le DLC de la taverne. J'ai fait une vidéo dessus, allez la voir si vous êtes intéressé. J'ai mis toutes les récompenses en fait que vous pouviez récupérer. Et ça j'en avais parlé et j'étais même allé sur leur site en fait des développeurs pour leur dire que l'objet en fait n'était pas améliorable. C'était niveau 9 et quand vous combattez des niveaux 13 c'est une catastrophe en fait. Donc c'est une armure, c'est un casque en fait légendaire, armure légère. Et du coup maintenant ça a été changé. Donc voilà, techniquement c'est grâce à moi. Voilà, si ça n'était pas aperçu en fait avant que je poste mon commentaire, bah voilà c'est grâce à moi. Je sais de rien. Aussi pour ce qui est des options, donc vous allez dans options générales et dans avancées, il y a un nouvel onglet. Donc c'est ça, permettre de voir la liste des compagnons en combat. Donc ça c'est nouveau, donc personnellement je vais l'activer, on va voir un peu ce que ça donne. Mais ça, ça va vous permettre en fait de voir les personnages en fait qui n'ont pas encore joué. Surtout pour ceux qui ont des grosses troupes, donc comme moi par exemple, j'ai 34 personnes en tout. Donc il y en a plus de 20 qui combattent, donc du coup ça, ça devrait m'aider. Mais ça je vous le montrerai en combat bien entendu. Et après nous avons aussi enfin la possibilité de masquer le sac. Donc voilà. Avant on pouvait masquer le casque, donc avec tous les types de casque. Et maintenant on peut aussi masquer le sac. Je pense que c'est pas mal. Après moi honnêtement je me suis habitué aux gens qui portent un sac pendant les combats. Mais c'est vrai qu'il y a des armures en fait qui sont super jolies et tout. Et on va dire que le sac en fait cache énormément de détails de certaines armures. Donc ouais. C'est un peu comme vous voulez. Je sais pas, je vais voir moi si vraiment ça vaut le coup de cacher les sacs ou pas du tout. Mais voilà, maintenant on a l'option. Maintenant pour parler de fixe, donc vous avez l'estampil gris gris du pirate. Donc ça, ça vient du premier DLC, les pirates de Beleriand. Donc si vous avez récupéré ça et vous les avez testés et vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. Tout simplement jusqu'à maintenant en fait ça ne fonctionnait pas. Mais c'était un estampil en fait un des plus intéressants, voire du jeu entier j'ai envie de dire. Donc chaque fois que cette unité inflige un coup critique, ses dégâts critiques sont augmentés de 5% pour le reste du combat. Donc extrêmement puissant surtout en milieu de jeu, fin de jeu. Parce que vos personnages en fait ont un taux de critique extrêmement élevé. Vous pouvez faire un critique genre une fois sur deux, voire beaucoup plus. Donc du coup vous pouvez augmenter vos dégâts critiques extrêmement haut. Et voilà, maintenant ça a été fixé. Donc maintenant ça fonctionne. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Et au final je les avais mis dans un coin et je les avais un peu oubliés. Parce que voilà, ça ne fonctionnait pas jusqu'à présent. Donc maintenant c'est le moment de les ressortir. Alors j'ai trouvé un petit bug. Je suis à Tiltrain et j'essaye en fait d'augmenter notre casque. Et je ne peux pas cliquer dessus. Voilà, tout simplement je ne peux pas cliquer dessus. Donc je suis allé regarder sur Steam et pas mal de gens en fait reportent la même chose. Donc apparemment pour le moment l'amélioration d'armes et d'équipements évidemment est cassée. Et voilà, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas cliquer, on ne peut pas le mettre en fait en amélioration. Donc on va le faire. C'est embêtant. Mais bon, je commence un peu à avoir l'habitude avec eux. Mais voilà, c'est bête. Parce que je voulais vraiment augmenter notre petite toque. Et la tester en fait en combat de haut niveau. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Ah, je vous ai trouvé des choses nouvelles. Donc c'est un peu bizarre parce que ça lag. C'est un peu étrange. Bon, il y a du brouillard et tout ça. Mais quand j'échange les gens, vous voyez ça rame. C'est très bizarre. Et il y a un bruit de fond tout le temps. Je pense que c'est de l'eau qui tombe. Mais c'est très très bizarre. Enfin bref, j'ai trouvé des... Alors c'est des nouveaux pièges, on va dire. Mais des fois c'est des bonnes choses. Donc là par exemple, vous avez des matériaux bruts que vous pouvez trouver maintenant sur le terrain. Donc répare 20% de son armure maximum. Donc ça c'est honnêtement super intéressant. D'avoir ça. Je vais être honnête, je ne pense pas que les ennemis vont aller les récupérer la plupart du temps. Parce qu'ils vont souvent faire ligne droite en fait vers vous. Mais ça c'est vachement intéressant. Ça c'est vachement bien. Ça peut vous sauver la vie facilement. Et après on a aussi des barils destructibles. Donc on a ça. Voilà. Pour le moment c'est tout ce que j'ai vu. Je vais essayer de faire péter les barils. Voir un peu ce que ça donne. Alors là je devrais pouvoir faire péter les barils. Donc si je peux... Ok ça, il y a l'icône. Donc si je fais ça... Ok. Est-ce que techniquement ça a explosé ou ça les a juste détruits ? Bah du coup j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais au moins c'est fait. Ok donc je crois que ça va être la fin de notre vidéo. Car j'ai des problèmes en fait à trouver les nouvelles cartes. Et je crois que c'est parce que j'ai fini le jeu à 100%. Car en gros vous ne combattez plus dans les tours. Vous ne combattez plus dans les camps. Vous ne combattez plus dans les villages. Et dans les hamlets normalement ça devrait être les routes et tout ça dans la ville. Et là pareil, je n'ai pas vraiment de nouvelles cartes. Alors oui il y a des nouveaux pièges. Genre les tonneaux qu'on a vu. Et après les matériaux bruts qui traînent et tout ça. Mais c'est à peu près tout. Et je n'arrive pas en fait à avoir le reste. Et je pense que encore une fois c'est parce qu'il ne me reste plus aucune mission principale à faire. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Donc ouais, peut-être que je ferai une autre vidéo. Mais voilà, je crois que je vous ai montré en fait tout simplement le maximum. Je vous mettrai bien sûr des petites images en fait des nouveautés qu'il y a. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour de la Community Update 3. Je vais être honnête, c'est une Community Update qui est quand même très 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 petite. Ça ne rajoute pas énormément de choses. C'est juste un peu... Alors ce qui est bien c'est pour genre l'inventaire et tout ça. On peut maintenant voir les différentes catégories, des choses comme ça. Bien sûr le système de compagnons aussi qui est plutôt sympa. Vous voyez que là quand certains de vos personnages en fait ont joué, maintenant c'est coché. Vous pouvez directement cliquer dessus. Ça c'est bien. Vous pouvez même faire clic droit si vous voulez pour voir l'équipement directement. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une bonne addition. Mais voilà, je vais être franc. Il y a quand même très très peu de choses et je suis légèrement déçu. Parce que la Community Update 1 et 2 à chaque fois apportaient énormément de choses. Surtout je crois que c'était la deuxième qui avait apporté les casques. Et là ça changeait vraiment tout le gameplay et beaucoup le jeu en fait. Mais là on n'a pas grand chose. On n'a vraiment pas grand chose. Donc bah ouais, je ne peux pas vraiment vous montrer plus. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Laissez un j'aime bien sûr, commentez. Ça aide énormément ma chaîne vraiment. Et devenez membre si vous voulez voir plus de War Tales ou même d'autres jeux. En tout cas moi en ce moment je stream beaucoup de Lords of the Fallen. Si ça intéresse. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao ciao ! Oh, elle était jolie celle-là. Elle était jolie non ? Ça voit un clip.